Bonjour, bienvenue pour cette séance autour du réflexe de Moreau. On va expliquer un peu ce qu'est le réflexe de Moreau, comment l'évaluer et surtout comment équilibrer ce réflexe de Moreau. Ce sont des choses très simples. Il faut savoir que le Moreau est un peu considéré comme le roi des réflexes au niveau émotionnel. Qu'est-ce que c'est que ce réflexe de Moreau ? Si on prend un nouveau-né et qu'on fait semblant de le lâcher, le nouveau-né va avoir un mouvement où il va quitter sa position fœtale parce que le nouveau-né a tendance à être en position fœtale, il va s'ouvrir vers l'extérieur puis revenir lentement à sa position initiale. En général, il va pousser un cri, il va prendre un inspire puis il va expirer. Ouverture, tête par en arrière, ouverture des membres, essentiellement les bras mais un petit peu aussi les jambes, quitte la position fœtale puis revient en position fœtale. Quitte et revient en position fœtale. Il va aussi, et ça c'est très important de le noter, ouvrir ses doigts puis les refermer quand il revient sur son axe. On s'est longtemps posé la question d'à quoi servait ce réflexe. C'est un réflexe qu'on pourrait appeler une sorte de réflexe d'embrassade. C'est comme si on nous dit le petit singe qui est le bébé veut s'accrocher au corps de sa mère et sa mère peut comme ça aller vaquer à ses occupations et le bébé s'accroche à sa mère. Alors, c'est vrai et ce n'est pas vrai. C'est vrai et on va le voir et ce n'est pas vrai dans le sens où je ne peux pas prendre un bébé et il ne va pas se tenir tout seul. Contrairement au petit singe, un petit humain ne va pas s'accrocher tout seul à sa mère. Je ne peux pas aller me balader les mains dans les poches et mon bébé qui s'accroche à moi. On sait bien que dans toutes les traditions, on a utilisé des systèmes de portage. Celui qui a le plus mes faveurs, c'est la simple écharpe de portage qu'on retrouve dans toutes les cultures où on va juste à l'aide d'un bout de tissu accrocher le bébé à nous. Cela étant dit, c'est vrai que le bébé a une poigne très très fort puisqu'il y a ce fameux réflexe d'agrippement palmaire où si on met notre doigt dans la paume d'un bébé, il va accrocher et on peut même soulever le bébé. Mais vous savez aussi que le bébé peut lâcher à tout moment. Donc ce serait trop risqué de faire ça si tant est que le bébé puisse s'agripper complètement à notre corps. En revanche, ce que le bébé semble faire, et c'est des recherches qui l'ont mis en évidence à l'aide de vidéos, c'est qu'au moment où il va faire ça, il va aussi orienter son regard vers l'adulte, vers la personne proche, et il va pousser un cri. Et toute personne qui est là en général est poussée à prendre le bébé dans les bras et à le câliner. Donc on pourrait plutôt imaginer que puisque les bébés humains ne sont pas capables de rester accrochés au corps de leurs parents, et bien qu'il envoie un message, prends-moi dans les bras, ne me laisse pas, c'est dangereux pour moi d'être laissé ici. Il faut savoir que les bébés humains sont très fragiles. Contrairement à d'autres animaux, on n'abandonne pas nos enfants, on ne laisse pas nos bébés seuls. Il faut, pour bien comprendre les choses, revenir au temps des chasseurs-cueilleurs. Le bébé humain ne peut pas être laissé dans la hutte, dans la grotte, dans je ne sais quoi où habitaient nos ancêtres, pendant qu'on va chasser et cueillir. D'abord, il pourrait mourir de froid, il serait mangé par des bêtes sauvages, il se mettrait en danger à faire on ne sait pas trop quoi, c'est tout fait. C'est impossible, un bébé humain ne peut pas être laissé seul. Et pour éviter cela, le bébé humain va manifester en particulier par le réflexe de Moreau, ne me laisse pas seul. Ça c'est quelque chose que je trouve génial, vous avez le bébé dans les bras, il dort profondément. Vous bougez, vous parlez, vous vous amusez, vous faites des tas d'activités, il dort, il est bien. Vous posez délicatement le bébé dans son lit ou quelque part parce que vous voulez faire quelque chose et être un peu plus libre, et là il se met à pleurer. Ou le moindre bruit, la moindre chose le réveille. Alors que dans vos bras, vous pouvez beaucoup bouger, ça ne le réveille pas. C'est simple, le bébé, tous ses mécanismes corporels, physiologiques lui disent ne m'abandonne pas, si tu m'abandonnes, je risque d'être dévoré par des bêtes sauvages et de mourir. Et donc dès que le bébé se sent laissé, abandonné, dès qu'il y a une absence de mouvement, dès qu'il est laissé seul, ça le met en état de stress et il va pleurer, il va activer son Moreau et dire prends-moi dans les bras. Et toute personne saine d'esprit va prendre ce bébé dans les bras, le réconforter. Et ça c'est important parce que le taux de cortisol et d'adrénaline du bébé va baisser et son taux d'ocytocine va augmenter. Les bébés ne sont pas faits au niveau de leur température corporelle, au niveau de leur sécurité, de leur respiration, de leur psychologie pour être laissés seuls. Je parle des petits bébés, des premières semaines. Donc c'est important d'avoir ces bébés à proximité, de les porter tant que faire se peut, de les aléter tant que faire se peut, d'écouter ce que le bébé nous dit parce qu'il nous apprend comment on doit s'occuper de lui. Laissez un bébé pleurer seul dans une chambre isolée, c'est extrêmement délétère pour le développement du bébé et aujourd'hui ça devrait être considéré comme de la maltraitance. Je sais que c'est quelque chose qu'on a dit, ne prends pas ton bébé toujours dans les bras sinon il va être capricieux, il va avoir mauvais caractère, ne sois pas esclave de ton bébé. Toutes les preuves physiologiques aujourd'hui nous montrent que c'est l'inverse qui est vrai. Plus l'enfant a ressenti de l'amour, a été choyé, plus il va développer sa confiance en lui, plus il va développer un bon attachement et plus il sera capable de vivre bien plus tard. C'est exactement l'inverse. D'ailleurs les études montrent que plus on isole un bébé, plus il est en souffrance et en retard de développement. Moins on parle à un bébé, plus c'est vrai. Et plus il passe du temps devant un écran, moins il parle, moins il joue et plus c'est délétère pour lui. Moins on prend un bébé dans les bras, moins on le caresse, lui faire des câlins, des massages, etc. Plus il sera en difficulté. Donc on sait aujourd'hui, grâce aux travaux de plein plein de gens aujourd'hui, plein de bouquins en France, on a beaucoup de chance d'avoir tout cela, neurophysiologie, etc. qui nous disent cela, l'importance d'avoir ce qu'on pourrait appeler une parentalité proximale, d'être proche de nos enfants. N'oublions pas que nos enfants sont faits pour être élevés dans des tribus de chasseurs-cueilleurs, dans lesquels ils sont constamment passés de bras en bras, et il y a toujours des gens pour s'occuper d'eux, pour jouer avec eux, etc. Et ils sont en général en permanence portés, jusqu'à un âge assez avancé. Je rappelle aussi que l'OMS recommande, dans les recommandations internationales, d'allaiter le bébé six mois exclusivement, et jusqu'à deux ans. Donc en France, on est à deux mois, on est à deux ans dans les recommandations internationales, et ici il s'agit du bien-être psychologique, physiologique du bébé. Donc on ne peut pas toujours, pour des tas de raisons, mais en revanche, on peut toujours prendre le bébé dans les bras, le câliner, le choyer, jusqu'à temps qu'il éprouve l'envie de nous quitter. Il nous fera bien savoir quand il n'a plus envie d'être dans les bras, et qu'il a envie d'aller jouer, se retourner, faire autre chose. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, le bébé s'est fixé ses limites. Et ses besoins, surtout, manifester ses besoins. Donc ce réflexe de Moreau, c'est le réflexe qui va rassurer le bébé, lui donner confiance en lui, et lui dire « prends-moi dans les bras » quand il a besoin d'être pris dans les bras. Et malheureusement pour nous, les adultes qui avons tellement d'occupation dans notre monde moderne, les bébés ont presque toujours envie d'être pris dans les bras. Ce réflexe de Babinski, s'il ne se développe pas correctement, s'il est hypo ou hyperactif, si l'enfant a été soumis au stress, s'il n'a pas été suffisamment choyé, câliné, allaité, pris dans les bras, bercé, etc., on va grandir en développant du stress, en développant du cortisol, en s'attendant à ce que le monde soit difficile, et avoir des difficultés plus tard à gérer justement le stress. Ça semble contre-intuitif, mais plus on stresse un bébé petit, moins il sera prêt à se confronter au stress plus tard parce qu'il n'aura pas développé une base solide. Beaucoup de gens croient qu'il faut stresser jeune parce que le monde est dangereux, mais c'est l'inverse qui est vrai, il faut lui donner la confiance, la sécurité du bien-être pour qu'il puisse affronter le monde qui est effectivement dangereux et extrêmement stressant. Donc plus on donne de l'amour à un enfant, plus il sera capable d'appréhender le stress. Plus on le stresse, plus il va avoir du retard de développement, et plus il aura de la souffrance, de la dépression et de la violence plus tard. Le réflexe de Moreau va se manifester en restant présent. C'est-à-dire que normalement, vers trois mois, donc vous voyez, je ne vous dis pas pendant des années, vers trois mois, ce réflexe de Moreau s'inhibe. Le bébé a moins besoin d'être pris dans les bras, il le manifeste moins, il se sent plus en sécurité, il va développer un contrôle de sa tête, il va être capable de s'asseoir, il va être capable de bouger différemment. Plus tard, il va se retourner, etc. Il reste là, bébé. Donc, ce réflexe de Moreau, normalement, si vous prenez un bébé de quatre mois et que vous refaites le même test que tout à l'heure, il ne va pas réagir. C'est-à-dire que le bébé reste détendu, souriant, il ne va pas faire ce mouvement caractéristique dit réaction de Moreau. En revanche, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Quand on travaille en thérapie avec des gens qui viennent en développement personnel, quand on travaille, comme c'est mon cas avec les enfants, en difficulté d'apprentissage, lecture, écriture, concentration, etc., ils sont toujours sous l'influence du réflexe de Moreau. Ça veut dire que le Moreau est toujours présent. Si je faisais ce test, on ne peut pas le faire ainsi, évidemment, de faire semblant de les lâcher, je verrais chez les gens-là une ouverture et un réflexe de Moreau. Et ils disent, au secours, ils n'ont toujours pas trouvé en eux la sécurité. Ou en tout cas, dans la circonstance pour laquelle ils viennent me voir, parce que c'est souvent lié à une circonstance, par exemple l'enfant qui est à l'aise à la maison pour réciter sa poésie, mais pas à l'école, dans la circonstance d'être devant ses camarades ou devant le professeur, son réflexe de Moreau s'active, parce que dans cette situation, il ne se sent pas en sécurité, et donc les réflexes ressurgissent. Donc, comme on ne peut pas évidemment prendre les gens dans les bras et faire semblant de les lâcher, on n'est pas assez fort, et ce serait un petit peu bizarre quand même, on va les faire mettre debout, on va leur demander, tout en étant debout, en gros, je ne vous montre pas les détails qui nécessitent de suivre une formation adéquate, et je crois qu'on a aussi fait des vidéos qui expliquent ça, mais globalement, on va demander à la personne de garder ses bras devant elle, détendu, on va lui demander de pencher sa tête en arrière, on va soutenir la personne, et on va la lâcher sur 2-3 cm, et on la prévient. On ne lui fait pas ça à l'improviste. On lui prévient, voilà, je te porte un petit peu, lâche-toi sur mes mains, et hop, on lâche l'enfant ou la personne sur 2-3 cm. Et là, comme la personne a été prévenue, et qu'on la stabilise bien, eh bien, elle ne devrait pas manifester de moraux. Et qu'est-ce qu'on va voir, et qu'est-ce que je vois tout le temps dans mon cabinet chez les enfants en difficulté scolaire, c'est, ah, cette peur, ce stress à peine, je lâche. Cette insécurité, on va le retrouver aussi chez les adultes, bien entendu. Donc, ça veut dire que je me sens en insécurité. Au niveau physique, j'ai l'impression que je vais tomber, et donc je veux me rattraper, je veux utiliser mon réflexe d'agrippement pour me rattraper. Donc, on pourrait se dire, c'est que lié à des problèmes physiques, des gens qui ont peur de tomber parce qu'ils se sont fait mal. Mais non, c'est aussi, chez l'être humain, je vous l'ai dit, la capacité à être rassuré, à être pris dans les bras. Donc, les gens qui manifestent ça, et les enfants que je vois, c'est des enfants qui sont dans une spirale d'échec scolaire, qui disent, j'y arriverai pas, je suis nul, je suis incapable, qu'on a souvent tensé, disputé, puni, et qui ont des mauvaises notes, etc. Et donc, le moro, il va s'activer. Il n'est pas forcément à la cause des problèmes, mais il va s'activer. Donc, il va être important de le réintégrer, ce réflexe de moro. Et il y a plusieurs activités qu'on propose, bien sûr, nous, sous forme de travail isométrique, de travail moteur, sensorimoteur, tactile. On a aussi des jeux, des jeux de sacs de grains. On a fait des vidéos là-dessus. Je vous invite à aller voir notre vidéo sur les jeux de sacs de grains. Il y en a beaucoup qui aident à l'intégration du moro. Et puis, il y a la fameuse fleur, l'activité de la fleur, qui vient à la base du travail de l'INPP en Angleterre, de Sally Goddard, Peter Blight. Sally Goddard, celle qui a écrit deux livres qui ont été publiés en français dans notre maison d'édition Ressources Prémordiales. Le livre qui s'appelle Prêt à apprendre avec les réflexes, qui se destine plutôt aux enseignants. Et puis, le grand livre des réflexes, qui se destine, bien sûr, aussi aux enseignants, mais qui donne beaucoup plus d'informations et qui se destine aussi à tous les professionnels comme les orthophonistes, les psychomotes, et voilà. Et donc, un des mouvements qui est utilisé, mais ce n'est pas le seul, et il y a d'autres choses qui sont utilisées pour intégrer le moro, c'est le fameux mouvement de la fleur. Parce qu'un des principes que nous avons pour réintégrer un réflexe, c'est de conscientiser le réflexe. C'est de le faire de manière volontaire, lente. Ça, c'est important. Lenteur et volontaire. Donc, ici, je vais reproduire le schème, c'est-à-dire le schéma du réflexe de Moreau, lentement. Je vais partir de ma position fétale, puisque c'est la position initiale du bébé, et je vais lentement m'ouvrir sur environ 8 secondes, bras, tête et jambes, puis une pause, 3-4 secondes, et me refermer aussi sur 8 secondes. Ce qui est surprenant ici, c'est que je demande juste de s'ouvrir et de se fermer. Donc, je fais bras, jambes, tête, qui s'ouvre, et ça pourrait sembler évident. Un être humain qui ouvre et qui ferme ses bras et ses jambes, tout en bougeant sa tête, ce n'est pas un mouvement compliqué, on devrait dire que tout le monde y arrive. Or, c'est un mouvement qui pose beaucoup de difficultés à beaucoup de gens. Il n'arrive pas à synchroniser bras, tête et jambes en même temps. Vous avez la tête qui part, puis les bras, la tête et les jambes, les bras vont bien mais les jambes ne partent pas, les jambes partent et pas le reste. Ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup de gens, comme si c'était difficile d'aller vers l'ouverture et la sécurité. Et c'est d'autant plus difficile qu'il faut le faire sur 8 secondes. Donc, ça donne 1, 2, 3, 4, je suis à peu près à la moitié, 5, 6, 7, 8. Là, à 8, ma tête est posée, mes bras sont ouverts, mes jambes sont ouvertes. Ce n'est pas obligé de poser bras et jambes, vous pouvez si vous avez besoin. Faire une pause de 3-4 secondes et revenir lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je suis ramené à ma ligne médiane. Petit détail, les jambes croisent l'une sur l'autre, les bras se croisent l'un sur l'autre et les points sont fermés. Et puis, je vais ouvrir les doigts, décroiser les bras, décroiser les jambes et mettre ma tête en extension et à 8, ma tête touche le sol. On fait ça quelques répétitions, 6 répétitions, c'est bien. Il vaut mieux en faire moins sur une longue durée. Voilà pour ce réflexe de Moreau. Comme parfois c'est difficile pour les gens, on peut faire le Moreau sur une chaise, par exemple, en ne faisant dans un premier temps que le haut du corps. 1, 2, 3, 4, j'ouvre mes doigts progressivement, 5, 6, 7, 8. Ma tête est un peu en arrière, mon torse est ouvert, mes doigts ouverts. Et on ferme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Et quand les gens ont pratiqué ça pendant quelques semaines, on peut rajouter les jambes. Attention, ne faire que ça ne suffira pas pour intégrer un réflexe de Moreau. C'est déjà quelque chose qui aide, qui va être très efficace pour les gens qui ont reçu un remodelage en séance individuelle. C'est un super complément. Si vous voulez vraiment réintégrer un réflexe de Moreau, qu'à l'aide de petits mouvements, là il y a toute une progression qui est proposée par Peter Blight, Sally Goddard dans leur approche et que je vous encourage à étudier. Et je pense aussi que l'utilisation de bercements va être utile. Parce qu'une des choses très importantes au niveau du réflexe du Moreau, c'est l'activation de l'oreille interne. Et dans la méthode IMPP, Peter Blight, Sally Goddard, ils vont proposer avant de faire la fleur, de faire pendant plusieurs semaines des exercices où on tourne lentement sur soi-même, qu'on appelle l'exercice de la toupie, quelque chose comme ça. Où on tourne sur soi-même lentement pour activer l'oreille interne. Personnellement, je préfère utiliser quelque chose qui vient d'une autre approche, les bercements. Les auto-bercements et les bercements où on va stimuler l'oreille interne. Ça a été très popularisé par Harald Blumberg, qui est un psychiatre suédois, qui utilise ça. Ce n'est pas lui qui les a inventés, mais c'est une de ses compatriotes suédoises, Kerstin Lind. Et il utilise les bercements. Et ça, c'est absolument génial. Ils appellent ça les mouvements rythmés ou mouvements rythmiques. Et je recommande beaucoup l'utilisation de ces mouvements-là. Et une des choses qu'on peut faire, par exemple, c'est de se bercer ainsi. Mais ce n'est pas évident. Quand je me berce ainsi, il y a à la fois quelque chose qui se passe au niveau des pieds, du bassin, de la tête. Et je vais avoir une stimulation globale au niveau de l'oreille interne, libérer mon dos et me relaxer. Il y en a beaucoup d'autres qui existent. Il y a des bercements qui sont sur le ventre, sur le côté, des choses au niveau des côtes, qui peut être quelque chose d'intéressant, de libérer les tensions au niveau des côtes, parce que le réflexe de Moreau est beaucoup impliqué avec la respiration. Voilà. Voilà quelques petits éléments sur le réflexe de Moreau. J'espère que ça vous a plu. Pour l'intégrer, revoyez nos vidéos sur les bercements et auto-bercements. Pratiquez la fleur. C'est vraiment quelque chose de très chouette. Et puis surtout, prenez soin de vous, c'est-à-dire gestion du stress, massage, câlin, fond du bien. Et c'est quand même la chose la plus importante pour ce réflexe de Moreau, avoir un environnement où je me sens en sécurité, plein d'amour, avec beaucoup de contacts tactiles. Ça, c'est important. Merci à tous et puis bonne journée.